Je suis la maman de Jordan Cadenel, je m'appelle Elisabeth Gat. Nous sommes du sud de la France, donc on vient de la région de Marseille, juste à côté, c'est une commune qui s'appelle l'Europe, nous avons fait le trajet pour la course. On a commencé la moto pour s'amuser à la base, donc Jordan ça lui plaisait et on a voulu en faire un club parce que je voulais pas qu'il aille faire de la moto à droite à gauche, donc je voulais qu'il ait des bases, donc on a mis un club où on y a appris les bases, etc. Et puis après, de fil en aiguille, par rapport au moniteur qu'il a eu, Jordan, on lui a dit que c'était bien, ce qu'il faisait, etc. Il bossait, qu'il y avait de quoi faire, donc on a commencé à faire des courses et puis là, il a commencé à faire des podiums et à gagner quelques épreuves. Puis après, voilà, on s'est retrouvés, on s'est retrouvés au jeu et à continuer à faire des championnats de plus en plus importants. Il travaille très bien à l'école et ça se passe super bien. C'est un peu le pacte qu'on a, parce que s'il n'y a pas d'efforts à l'école, bien sûr que nous, on va pas faire d'efforts pour le reste. On peut pas dire aujourd'hui à un jeune pilote, Jordan a 9 ans, on peut pas dire demain ça sera un professionnel, il se passe tellement de choses avant d'y arriver. Donc, d'un premier temps, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser sur la moto, de pas se blesser, d'essayer de pas se blesser, d'avoir une hygiène de vie équilibrée et sportive. Après, si l'avenir nous dira, oui, le but c'est d'essayer de monter le gamin au maximum, mais pour l'instant on peut pas dire aujourd'hui Jordan sera professionnel dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, basé autour de la moto. On mange moto, on dort moto, il y a l'école, etc. Mais c'est un sport qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Il y a beaucoup de sacrifices, peut-être, par rapport à la famille, par rapport aux anniversaires, au mariage. Du coup, voilà, on leur a dit, voilà, Jordan c'est sa passion, on s'en va, on est pas là le week-end, ils roulent. Du coup, on a beaucoup fait de sacrifices par rapport à Jordan et c'est, voilà, nous on prend du plaisir et moi ça m'évade quand je, voilà, quand j'arrive ici à la moto, c'est un autre monde et je suis contente et d'être là avec mon fils et mon mari. Et voilà. Au niveau de la gestion du boulot, c'est le plus difficile, on va dire, pour nous. Après, le reste, on s'entend bien. On s'entend bien, on a la passion. C'est des sacrifices, c'est des sacrifices oui et non. C'est une passion qu'on a adoptée puisque nous aussi, on aime bien le suivre, etc. C'est l'amour de la moto. Sous-titrage Société Radio-Canada